Sous-titrage Société Radio-Canada Je me considère pas artiste, mais je me considère quelqu'un qui a de l'écoute, qui est sensible. Appeler ça de l'art, je sais pas, ça me regarde pas, mais moi j'appelle ça de la passion, tu sais, pis c'est ce qui me drive, en fait. Musique 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 C'est un peu en amour. Un peu en amour avec la viande de phoque. C'est une ressource qui est en surabondance et qui est inexploitée. La viande de phoque, là, c'est vraiment bon. C'est le lien avec le territoire. C'est une ressource qui est disponible, qui est là, dans le Golfe, qu'on peut consommer. On fait venir du bœuf de l'Alberta et du bœuf du Brésil. Alors qu'il pourrait y avoir de la protéine animale ici, juste à côté. Dans l'espoir ou dans une réflexion de se redonner contact, de se redonner un lien avec le fleuve, un lien avec le territoire, ça m'interpelle. J'ai fait ce tournage-là, mais je suis vraiment juste en phase de recherche pour essayer de voir où est le film. On prend juste la première offre. Le fédéral dit que c'est une viande. Le fédéral dit que c'est un poisson. et le provincial dit que c'est une viande. Ça a de l'air anodin. Allez, quand même, là. Le fédéral... T'as un peu, on va. On prend juste le premier obstacle. Le fédéral dit que c'est une viande. Le fédéral dit que c'est un poisson. Et le provincial dit que c'est une viande. Le fédéral dit que c'est un poisson. Puis le provincial dit que c'est une viande. Comment tu gères ça, après? C'est fascinant. Il y a toujours cette envie-là de capter qu'est-ce qui se passe dans le Bas-Saint-Laurent, de c'est quoi le lien avec le territoire. C'est comment on influence notre territoire, puis comment le territoire nous influence aussi. Comment il nous dicte qui nous sommes, qu'est-ce qu'on devient, comment on s'habille, comment on se déplace. De voir cette emprise-là, ça me fascine. Je suis rentré dans le métier en faisant de la prise de son. Je l'ai quitté parce qu'à un moment donné, j'avais envie de plus que ça, d'être un peu plus impliqué dans un processus créatif. Je suis allé à la réalisation, puis je suis revenu un petit peu plus tard à la prise de son parce que le métier de réalisateur, ou quand on travaille en réalisation, c'est des creux de vagues. On le sait, là. Bien, on le sait, en tout cas. Je vous le dis, je vous l'annonce. C'est des creux de vagues. Des fois, c'est bon, des fois, c'est moins bon. Mais à ce retour-là, j'ai vraiment redécouvert le son. C'est pour moi un métier, oui, alimentaire, mais ça reste quand même un métier vraiment... Moi, j'adore ça. Je trouve ça passionnant. D'être un peu effacé dans une équipe, d'être beaucoup à l'écoute, mais de savoir quand être présent ou pas. Moi, c'est les champs qui sont derrière chez nous. Je viens marcher ici pour avoir de l'air, mais c'est ça que je cherche, en fait. C'est beaucoup... C'est ça, cet espace-là. Puis, tu sais, moi, ça me fait triper. Juste le... Tu sais, un grand espace dénudé, puis avec une ligne de forêt. C'est juste que ça me fait... Quand je le parcours, que ce soit l'hiver, en raquette, en plein... Je pense que je préfère ça, tu sais, aller dans le milieu du champ où c'est comme une page blanche. Il y a une vastitude que... que je recherche, puis qui me fait... Qui me fait... Oui, qui me fait créer, qui me fait... Avoir des idées. Voilà. Laurence Lepage, c'est un auteur-compositeur-interprète que tout le monde de la région ici connaissait. Moi, je le connaissais pas. Puis, ce film-là a commencé, en fait, ce projet-là a commencé. C'est que je restais... Vous voyez le rang, là? Tu vois le vin ici? Je restais sur le troisième rang du BIC, dans une petite maison que je louais. Puis, il y avait à côté de la maison un petit chemin, et en bas du chemin, il y avait les propriétaires de la maison où je louais qui avaient un atelier de bois. Et puis, tout près, entre les deux bâtiments que je viens de nommer, il y avait un chac. On disait qu'il y avait un ermite, là. Puis là, je voyais qu'il y avait de la boucane qui sortait par la cheminée des fois. Puis, à un moment donné, bien, c'est ça, les gens ont commencé à me parler de Laurence. Laurence Lepage, OK, oui. Mais je tombe en amour avec ce qu'il a chanté. C'est de la vieille musique folk, mais d'ici, là. C'est lui qui reste dans la petite cabane à côté de chez nous. Fait que là, avec la connivence de Serge Arsenault, qui, lui, a démarré la machine pour refaire un album avec Laurence, j'ai dit, OK, bien, je vais essayer de le rencontrer. Fait que, bref, j'ai tourné ce film-là avec Serge et avec Laurence pour essayer de le rencontrer. Nous avons tari la source, pittiné les fleurs, cousu les yeux des enfants, pollué les lacs, les rivières, les mers, les océans. Nous avons violé la pluie et l'eau, blessé la terre, empoisonné la flore, trahi la faune, et on est regardé. La forêt qui semeure. C'est quoi, t'es pas capable de lire, là? Bien, c'est pas ça, c'est ça, là, je dis. Attends, tu peux le... On va te placer ça pour que tu sois capable de lire. J'aime mieux l'ombre de Fontaine que ça. Là, tu vois-tu mieux? Oui, oui, oui. Bon, puis, là, va dans le micro. Parce que c'est bon, tu sais, ton grain de voix, faut que tu vraiment te chantes dans le micro. Oui, oui, oui. Parce que, aussi, c'est qu'il faut pas que Laurent soit trop fatigué. Fait que c'est mieux de donner un coup, puis après ça, on... C'est ça, c'est ça, mon idée, là. Bien, là, on... C'est pas bien loin, j'allais chercher. Oui, oui, oui. Mais moi, je suis pas fatigué. Bon, bien, parfait. Fait que là, on va continuer de bord. Parce que, moi, je veux qu'après, qu'il y ait un bon moment de repos. Ça, ça va être avec le piano. Piano, piano-voix. Bien, bien, bien dépouillé. OK. Fait que tu fais juste les dernières phrases, puis après, ils vont... On fait tout, là. Juste les dernières phrases. Il faut redonner le bleu, le vert à l'océan, la transparence à la source, le vert au feuillage, la beauté aux arbres, le parfum aux fleurs, la liberté aux oiseaux, la confiance à la faune et l'espoir aux enfants, à l'homme, le sourire et le respect de soi. Prends ton filet de pêche, bourre avec la marie, prends-moi de la morie fraîche, j'ai-t-il goût d'à manger ? Je peux mourir en ville, toi aussi bien que moi. Retournons dans notre île, amène-moi avec toi. Tu sais, mon vieux François, la ville, c'est pas pour moi. Retournons dans notre île, amène-moi avec toi. Et si, y'a trop de machines, ça sent l'heure enfermée. Et puis, bonté divine, on fouille, pas nos journées. Vas-y, c'est... Arrête un petit peu. Il y en a eux, là. C'est plutôt à l'ombre que tu veux les avoir. Là, c'est un peu... C'est l'ancienne rivière du Rigomar, ça. Mais elle était bien plus haute que ça, plus grosse que ça. L'été, tu vois-tu l'été, là, tu vois rien. Tout est caché. Puis c'est plein d'oiseaux de nids de toutes sortes que tu vois pas. Mais la vérité est là. À l'automne, les feuilles sont toutes tombées, puis tout ce que t'avais pas vu dans l'été, tu le vois. Comprends-tu? C'est pour ça que j'avais dit, mets le couleur, mets le décor, la nature en balle masquée. Le vent, la pluie, se chamaille et les nids sont démasqués. regarde le long des étangs, tu ne vois plus les crapauds blancs et l'amitié du printemps. Ce sont des petites veines de sang. Comment tu veux? Avec les arbres, avec le sang au bout des doigts, il reste juste le fruit au bout et il est comme ça. Je n'appellerais pas ça des poèmes. C'est une pensée que j'ai eue en regardant ça. C'est le regard qui m'a fait penser à ça. À la longue, tu te perfectionnes. Je n'aurais pas vu ce qu'il y a eu Hubert Requin avec ça. là, c'est un moment. Laurence, il a une mémoire épouvantable à ce gars. Je n'ai jamais vu un gars qui a autant de mémoire. C'est exceptionnel. Il me compte, il me sort des affaires. Mais je sais tout démontrer. On s'est perdu de vue par bout. C'est très bien de même. Ça fait du bien de se retrouver après ça. Oui, oui. Parce que là, il m'arrivait avec des nouvelles banderies. C'était plus intéressant. Mais là, je n'en fais plus. Tu n'en fais plus? Oui, je viens de t'en faire un autre. Aïe, aïe, aïe. Bien, bonne. Laurence, c'est notre plus grand poète qu'on a eu dans le Bas-Saint-Lavent. Ça, c'est officiel. C'est officiel que c'est Laurence Lepage. Il a fait des petits chefs-d'oeuvre extraordinaires de chansons. Hein? Oui. Tu as dit que mon vieux François, moi-là, je ne fais que de choses. Oui, oui. Tu n'aurais rien de fait ça dans ta vie et ça a arrêté pas mal? Je voulais faire juste celui-là aussi. C'est un autre montré, ça. mais j'ai fait aujourd'hui un commencement. Je le présente, François. Quand les huitardes remonteront vers le sud, je t'enverrai un mot de moi, ma vieille. Je serai là sur la batture de l'île et tu verras mes bras tendus vers toi. Quand les érables auront perdu leurs feuilles et que les vents d'automne reviendront, passeront plus les grands bateaux au large et les pêcheurs dans l'île reviendront. Quand l'herbe tendre sera couverte de givre et que les bois garderont nos amours, tu chanteras cette vieille chanson de l'île pour un pêcheur qui n'est point de retour. J'ai dans la tête une guitare, une chanson Une migration d'oiseaux sauvages à l'horizon Une symphonie de souvenirs dans un bourgeon Un petit refrain qui me rappelle tant de saisons J'ai dans la tête le chant des écluses au printemps Le lac Morin, la chute à Blétois-Petit-Sauds Les sueurs du bûcheron la danse des draveurs Un peu de pain pour le colom le défricheur J'ai dans la tête une rivière des roseaux Quelques chaloupes virent à l'envers sur le bord de l'eau J'avais, je pense, au début vraiment cette visée-là de faire du documentaire puis d'espérer, oui, je vais être honnête, d'avoir une espèce de reconnaissance quelconque. Puis avec l'âge et avec l'arrivée d'un enfant dans ma vie avec l'arrivée de Léonie ça a pris complètement le travail a pris une autre place dans la priorité dans l'échelon dans l'échelle des priorités. J'étais beaucoup absent mais avec l'arrivée de ma fille ça fait en sorte que j'ai du travail un peu plus localement moins parti longtemps puis j'ai un plaisir fou aussi à avoir une famille, à m'occuper d'elle. Je suis beaucoup moins carriériste qu'avant puis aujourd'hui je cherche plus à avoir du fun. les deux projets majeurs sur lesquels j'ai travaillé majeur pour moi bien sûr mais une pelletée après l'autre et puis Laurence le silence de Laurence mais c'est des projets qui sont venus de mes tripes tu sais mais c'était mais je devais les faire ça te prend par le corps puis ça fait que tu peux pas tu peux pas aller à contresens que ça sinon tu développes une maladie mais pour une pelletée après l'autre c'était ça c'était ça m'obsédait de faire ce film-là je l'ai tourné sur trop d'hiver tu sais quatre hivers peut-être à attendre la tempête à attendre qu'il se passe quelque chose puis à descendre à Amcoui pour pouvoir tourner ce foutu film-là mais je roulais en charge j'avais pas de caméra puis ce que je voyais en avant c'était ça que je voulais tourner c'est les flocons qui frappaient l'auto c'est les tempêtes c'est le monde pogné dans le fausset qui était c'est tout ça qui m'interpellait j'en suis encore passionné de ça c'est ça que je voulais illustrer c'est l'emprise que l'hiver peut nous faire subir comment elle peut dicter notre façon de parler notre façon de se vêtir se déplacer on est ce qu'on est à cause en grande partie à cause de l'hiver tu sais on habite nos maisons qui sont faites de telle façon parce que l'hiver est là c'est comme pour nous c'est fondateur dans la culture québécoise fait que c'était c'est ça c'était mon amour pour l'hiver puis je le regarde avec un certain recul aujourd'hui puis wow ok c'est je suis vraiment fier je suis vraiment content d'avoir fait ça ouais c'est ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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